Comment on retrouve l'équation d'un graphique? Eh bien, on va couper cette section-là en deux. Premièrement, aujourd'hui, dans cette capsule-là, on va voir comment on le fait à partir d'éléments du graphique, donc des points, des asymptotes. Et dans un deuxième temps, dans la prochaine capsule, ça va se faire à partir de situations de la vie tous les jours. Donc, à partir d'éléments du graphique, on va faire deux exemples. Donc, si on nous demande de trouver l'équation puis que la courbe passe par les points A, 1 moins 20, B, 3 moins 500, puis qu'on a l'équation de l'asymptote. Première des choses pour faire l'erreur, d'aller calculer le A avec un taux de variation ici, ça n'a rien à voir. La courbe, elle est toujours changeante, il n'y a pas de taux de variation ici. Le A ne se calcule pas du tout comme ça. Donc, ce qu'on a à faire, on peut prendre une forme canonique, simplifiée. Pourquoi simplifiée? Parce qu'en secondaire 5, on est capable de trouver, de travailler avec deux équations, deux inconnues, mais pas plus. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de paramètres dans l'équation exponentielle, bien, on travaille avec des formes un peu réduites. Donc, c'est une forme canonique. Si on vous demande cette question-là, c'est une forme canonique où le H est égal à zéro. Donc, à retenir qu'on utilise cette forme-là pour travailler. Bon. Ceci étant dit, on va placer nos points là-dedans puis voir si on est capable de trouver quelque chose. Donc, on va avoir, avec le point A, on va avoir ça. Donc, on n'est pas avancé. On n'a pas le A. On n'a pas le C, la base. Le X vaut 1 parce que c'est le angle du A et le Y vaut moins 20 parce que c'est le Y du A. Donc, on a deux lettres, deux variables. Ils ont une seule équation. On est pris. J'utilise le deuxième point et j'ai le même problème. Par contre, ce qu'on vient de voir, ce qui est apparu tout à l'heure, c'est que j'ai deux équations avec deux inconnues. Donc, deux, deux. Donc, quand j'ai autant d'équations que d'inconnues, c'est un système qui se résout. Donc, on va résoudre le système d'équations suivant et là, on a le choix. Est-ce qu'on utilise la forme, la méthode de comparaison, substitution ou réduction? Lorsqu'il n'y a rien d'isolé, donc il n'y a pas un Y d'isolé ou une lettre d'isolé ou que les deux ne sont pas isolés, la méthode par excellence, c'est la méthode de réduction. La méthode de réduction, c'est une opération qu'on va faire entre la ligne 1 et la ligne 2 qui va viser à éliminer une variable. Donc, ça peut être multiplier, soustraire, diviser ou additionner. Par contre, laquelle va fonctionner? Bien, celle qui va fonctionner, ça va être la division. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à zéro. Donc, si on a des zéros, on n'a pas besoin de les écrire. Si on n'a pas besoin de les écrire, bien, il n'y a plus aucun signe plus ou moins. Donc, on a un seul terme de chaque côté de l'égalité. Donc, on peut diviser sans problème, sans avoir peur de faire des erreurs parce qu'il y a un seul terme. Alors, ce que ça donne, c'est que je vais diviser le moins 500 avec le moins 20. Je vais diviser ce terme-là avec ce terme-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les a vont s'éliminer. Qu'est-ce qui va se passer avec les c? Bien, on suit les lois des exposants. Ça va donner c à la 3 sur c à la 1. 3 moins 1 va donner 2. Donc, on va obtenir ça ici. Comme ça. Donc, 500 divisé par 20, 25. Les a, c'est l'hélimine et il nous reste uniquement c carré. Et tout ce qu'il reste à faire, il reste à faire la racine de chaque côté et j'ai obtenu un des paramètres de l'équation. Là, maintenant, ce qu'il reste, le cas ici, dans les paramètres qu'on a à chercher, c'est le a, le c, le k. Le k, on nous a donné, c'est l'équation de l'asymptote. Le a, le c, on les cherche. Maintenant, on vient de trouver c. Donc, si on a trouvé c, je le nomme petit 3 et puis je vais aller placer cette réponse-là soit dans l'équation 1 ou soit dans l'équation 2. Là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de la mettre dans l'équation 1. Donc, j'ai placé le c ici dans l'équation ici qui était au même endroit que là. D'accord? Donc, j'ai placé ça dans l'équation 1 et puis, on termine. Donc, ça, ça donne 5a. Si on divise par 5, j'ai que le a vaut 4. J'ai fini. Il me reste juste à écrire mon équation correctement. Donc, le a va devant. Le c, c'est la base. Le plus 0 sert à rien et on a l'exposant x. Donc, si on résume, ce qu'il faut faire, on place nos deux points dans chacune des équations en forme canonique où le paramètre h vaut 0 et puis, on fait une méthode de réduction en divisant. Puis, en divisant, on fait attention, on suit les lois des exposants. Là, ici, c'était facile parce qu'on avait un cas qui valait 0. Qu'est-ce qu'on va faire quand le cas ne sera pas à 0? Donc, l'asymptote ici, c'est y égale à 5. Donc, le cas vaut 5. Donc, ce qu'on a comme système, c'est ça maintenant avec les deux points dedans. Alors là, je ne peux pas diviser directement la ligne 1 avec la ligne 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser du 5. Donc, comment je vais faire pour me débarrasser du 5 tout en respectant l'algebra de base? Je vais faire moins 5 de chaque côté. Ce qui va donner au lieu de 29, ça va donner 24. Au lieu de 653, on va être à 648. Et là, ici, je n'ai plus de signes d'addition et de soustraction. Quand je n'ai plus ça, là, j'ai le droit de faire la méthode de réduction en divisant. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va faire la ligne 2 divisé par la ligne 1. Il y a peut-être de vous autres qui se demandent, ça va-tu donner la même chose si je fais 1 divisé par 2? Oui, ça va donner la même chose. C'est la simple différence, c'est que vous allez travailler avec des exposants négatifs qui va falloir changer en exposants positifs. Si on continue à partir d'ici, on divise le 648 avec le 24, on élimine nos paramètres A et 4 moins 1, ça fait 3 au niveau de l'exposant C. On fait la racine cubique de chaque côté pour éliminer l'exposant 3 et j'ai trouvé mon paramètre C. Je prends mon paramètre C, je le place soit dans la ligne 1 ou la ligne 2. C'est à votre choix. Donc là, je l'ai placé dans la ligne 1 et on simplifie pour trouver le paramètre A. Donc ici, le A est égal à 8. Et voilà, j'ai écrit ma fonction f de x égale 8 multiplié par le C qui vaut 3, x plus 5, on ne va pas oublier le plus 5 parce qu'il est quand même réel, c'est quand même l'équation de l'asymptote. Alors voilà, bien important si on résume, on place nos points, on fait une méthode de réduction en divisant, mais en s'assurant en premier qu'il n'y a pas de paramètre plus K à la fin, il n'y a pas de plus quelque chose à la fin, il faut vraiment éliminer ça, sinon on va faire une grosse erreur d'algèbre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille pour trouver l'équation. Sous-titrage Société Radio-Canada